Je lui ai dit tu sais que si je te l'arrête moi je suis une star. Donc il rigole et je lui ai dit s'il te plaît dis-moi au moins le côté tu vas tirer. Il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes frères, il y a ma femme qui regarde, j'aurais envie qu'ils soient fiers de moi. Donc il a rigolé, il m'a dit choisis un côté toi. Je lui ai dit non mais toi dis-moi, il n'a pas voulu me donner. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est bon le gars de Jesse Moulin qui rêvait, qui aurait aimé arrêter un pénalty de Neymar hier pour que sa famille soit fière de lui. Mais bon, en même temps Neymar c'est pas le meilleur client à avoir face à soi quand on rêve d'arrêter un pénalty. Même si Alban Laffont l'a fait lui, oui, il y a quelques temps. Bref, match nul de partout entre le PSG et l'Esta qui repart que des Princes. Alors côté PSG on ne joue plus rien en Ligue 1, on ne joue plus rien du tout, tout court d'ailleurs. Mais côté Troyen, il va faire du bien ce point. Et on le verra tout à l'heure quand on va checker le classement. Troyes s'éloigne un peu plus de la zone rouge. Et à Marseille, de quoi on rêve à Marseille ? Et bien de garder sa deuxième place. Évidemment synonyme de qualif direct pour la Ligue des Champions. Et on y met du cœur, victoire 3-0 des Marseillais hier sur la pelouse de Lorient avec un but d'un ancien de la maison, Matteo Guendouzi. Et William Saliba, il a un peu taillé son coéquipier justement après ce but. C'était en zone mixte après le match. Bon, avec de la bonne humeur évidemment. Il marque contre son ancien club, il s'élève, donc je trouve ça bizarre un peu. Donc il faut lui poser des questions. Mais sinon, voilà, très content pour lui. Bon par contre, il faut qu'on parle des blessés à l'OM. Hécatombe ! Oui, hécatombe, c'est ce qu'on dit dans le foot. Quand il y a plein de blessés dans une équipe, on dit hécatombe ! On n'est pas loin de faire une équipe avec tous les joueurs blessés. Tchalleta Tsar, Gerson, Payet, Milik, Harit, Djeng, Bakambou. Voilà, on rappelle que l'OM joue face à Rennes le week-end prochain. Match crucial dans la course à la deuxième place. Question du jour. L'OM va-t-il conserver sa deuxième place jusqu'à la fin de la saison ? Il reste deux matchs pour les Marseillais. Rennes ? Client ? Strasbourg ? Client ? Ça va être chaud, mais c'est faisable. Vous y croyez ou pas, on en reparle demain. Et on ne va pas se mentir, pendant ce temps-là, on s'y attendait. C'est désormais officiel. Bordeaux ne pourra pas rester en Ligue 1, sauf, sauf, sauf s'il passe par un barrage. C'est ce qui pourrait leur arriver de mieux maintenant au Bordelais. En gros, à deux journées de la fin, les Girondins ne peuvent pas terminer au-dessus de la 18e place. C'est dramatique ce qui se passe en Gironde. Défaite 4-1 hier face à Angers. Et tu sens que David Guillon, le coach, il ne sait plus trop quoi dire, ni trop quoi faire. Et c'est triste. Ce n'est même plus un sentiment. C'est que là, les mots me manquent. J'ai peu de mots parce que tous les week-ends, tous les week-ends, on est dans ce schéma-là. Voilà, en gros, même Metz, qui au passage a battu Lyon 3-2 ce week-end. Belle perf, peut encore se sauver, sans passer par les barrages. Hugo ? Oui ? Quel classement, mon gars ? Balance-moi ça. Bon, on rappelle quand même, pendant qu'on regarde le classement, que Nice affrontera Saint-Étienne mercredi prochain. Et Nantes sera opposée à Rennes, toujours dans le cadre de la 36e journée, des matchs en retard, à cause de la finale de la Coupe de France. Mais le PSG, leader devant Marseille. Et Monaco, 65 points. Rennes, 62, Strasbourg et 5e. On vous parlait du bas du classement tout à l'heure. Saint-Étienne, 18e. Metz, 19, Bordeaux, 20. Mais pour Metz et Saint-Étienne, tout reste encore jouable. Bordeaux aussi, mais ça passera au mieux par un barrage, on le disait. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne. C'est parti, les potos. On démarre avec un gardien pas hyper inspiré en dés de Turc. Regardez, il pose le ballon et l'attaquant adverse va tranquillement aller le pousser au fond des filets. Le but est validé. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Le juge de touche avait levé son drapeau pour une position de hors-jeu juste avant. Mais vu que le gardien avait récupéré le ballon, l'arbitre a laissé l'avantage. Problème, le gardien, lui, il pensait que le jeu devait redémarrer sur un coup franc après la faute. Bon, en même temps, quand tu vois quelqu'un courir vers un ballon quand il est au sol, quoi qu'il arrive, empêche-le de le prendre. Voilà, surtout quand t'es gardien de but. Et Paderborn face à Sonderson. en D2 allemande. Magnifique but, signé Florent Muslia pour Paderborn. Et on n'oubliera pas que Nantes a remporté la Coupe de France ce week-end. Marais jaune, oui. Après sa victoire 1-0 face à Nice, c'était en finale au Stade de France samedi soir. Un seul but dans le match, donc signé Ludovic Blas sur pénalty. C'est la quatrième fois de son histoire que le FC Nantes remporte la Coupe de France après 1979-99 et 2000. Et on n'oubliera pas non plus qu'après avoir validé sa montée en Ligue 1, Toulouse a été sacré champion de Ligue 2 ce week-end. Oui, ça, c'était après sa victoire 2-1 face à Nîmes. Le club avait donné rendez-vous à ses supporters hier, place du Capitole. Voilà pour fêter ce titre. On vous retrouve l'année prochaine en Ligue 1 au Stade de France. Et fin de saison passionnante aussi à venir en Première Ligue, les potos. Pourquoi ? Parce que ce week-end, Liverpool a fait match nul un partout face à Tottenham. Mais pourquoi c'est très grave ? Eh bien, c'est très grave parce qu'hier, de son côté, Manchester City a battu Newcastle 5-0. Voilà, ils se sont bien remis de l'élimination en Ligue des Champions. Les Citizens, du coup, City, désormais au classement, a trois points d'avance sur Liverpool à trois journées de la fin. Et quand on voit le rythme de ces deux équipes, on se dit que ça va être tendu. Maintenant, pour Liverpool, il faudrait un sacré faux pas de City pour que les raids soient titrés. Mais vous le savez, en PL comme ailleurs, tout peut toujours arriver. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte en images et en musique. Comme tous les jours, rendez-vous demain, évidemment, pour un nouvel épisode. Passez une belle journée, une bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501